... Voilà, tout simplement ça, c'est important. Ce que la sœur va dire, nous, dans le cadre de la direction, avec le président et tous les membres de la direction, on a écouté son songe, hein, donc on voudrait vous le transmettre. Alors là, je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. C'était la nuit, je dormais, j'étais chez moi. Et puis, d'un coup, je commençais à avoir mal dans mon cœur. Et je me suis réveillée. Et puis, tellement j'avais mal, j'ai voulu réveiller mon père pour qu'il puisse prier pour moi. Et puis, je me suis sentie tellement mal que je n'ai pas pu l'appeler. Et puis, je me suis comme Évanoumi. Et j'ai vu mon âme sortir de mon corps. J'ai vu mon âme sortir de mon corps. Je me suis vue allongée dans le lit, comme j'étais. J'ai vu ma sœur qui dormait à côté de moi. Et là, j'ai vu mon âme s'élever. Et puis, j'ai traversé le toit du camping. Et puis, je voyais la place, tout comme c'était. Et puis là, je suis mentée. Et puis, je suis arrivée dans un lieu. Et puis, ce lieu, c'était... Je ne voyais rien, c'était tout noir. Je ne voyais rien du tout. Mais il y a une angoisse qui m'a saisie. Je ne peux pas vous expliquer comment. Cette angoisse allait rentrer dans moi. Et puis, je chantais comme un fardeau qui était sur moi. Puis, c'était horrible. Et je suis foquée. Et puis, je ne voyais rien du tout. Et là, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Un ange, il s'est mis à côté de moi. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Et quand il m'a dit ça, ça m'a rassurée. Mais j'avais encore peur. J'avais peur du lieu d'où j'étais. Et puis, on a fait quelques pas. On a avancé un peu. Et là, je me suis trouvée devant deux grandes portes. Et puis, de chaque côté, il y avait un démon. Et puis, l'ange qui est à côté de moi, il ne s'est pas adressé au démon. Il n'a pas parlé. Mais d'un signe de la main, les deux portes se sont ouvertes. Et quand les deux portes se sont ouvertes, il y a la ventre qui est venue sur moi. Et quand ce ventre est venue sur moi, ça l'a rentré dans mon âme. Et je commençais à entendre des cris, des hurlements, des graissements dedans. J'entendais des os brisés. Et puis, j'ai commencé à me reculer en arrière. Et puis, j'ai dit à l'ange, j'ai dit, moi, je ne veux pas entrer. Je dis, moi, je ne comprends plus rien. Je suis chrétienne. Qu'est-ce que je fais là ? Et puis, l'ange, il m'a dit, non, il dit, tu ne fais pas partie de ce lieu. Mais il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis, malgré moi, j'ai entré dans ce lieu. Et puis, j'ai commencé à avancer. Et puis, là, à ma droite, il y avait un bassin. Et il y avait des milliards de verres. Des milliards et des milliards de verres. Et dans ces verres, il y avait des personnes. Il y avait des personnes. Il y avait des hommes, des femmes. Je ne pouvais pas voir leur visage. Et puis, ces personnes, ils étaient en train de se faire dévorer par les verres. Et puis, ils souffraient le martyre. Je ne peux pas vous expliquer comment. C'était horrible. Et quand je voyais ça, je demandais à Dieu de partir parce que je n'en pouvais plus. Je ne voulais pas rester. Et le Seigneur me répondait que je voyais ça pour que je vous le dise à vous, au peuple. Et puis, il y avait des personnes qui disaient, Seigneur, si seulement j'aurais su. Si j'aurais su. Et il y avait des démons à côté d'eux qui disaient, mais tu le savais ? Tu le savais qu'il y avait un paradis. Tu le savais qu'il y avait un enfer. Mais tu as choisi de venir ici. Et j'ai continué à avancer. Et il y avait plusieurs compartiments. Il y avait pour ceux qui aiment l'alcool. Il y avait pour ceux qui disent des mensonges. Il y avait les drogués. Il y avait vraiment beaucoup de compartiments. Ce serait trop long à expliquer. Et ces personnes, ils avaient tous des châtiments. Et Seigneur, c'était vraiment horrible. Et puis, Seigneur me répétait à chaque fois, il faut que tu vois ça pour que tu leur dises. Et puis, j'ai continué à avancer, à avancer. Et à un certain moment, tellement que je voyais de l'horreur, j'ai demandé au Seigneur de partir. J'ai dit, Seigneur, je sens que je vais mourir. Je sens que je vais m'arrêter ici. Et le Seigneur, il me disait non. Il dit, c'est moi qui tiens ma vie entre tes mains. Il dit, si je te montre ça, c'est parce que tu es assez forte et c'est pour que tu leur dises. Et puis, plus je marchais, plus il y avait des choses et puis plus de choses. Et à un certain moment, j'ai demandé à Dieu de partir. Et le Seigneur, il m'a dit, on va partir, on va quitter ce lieu. Mais si je te montrais ça, encore une fois, il me le répétait, c'est pour que tu leur dises. Et puis là, je me suis élevée. Et puis, je suis partie. Et puis, je voyais, en bas, il y avait des millions de personnes. Et puis, je suis partie. Et là, je me suis retrouvée dans un endroit, c'était tout blanc. Il y avait deux grandes portes encore devant moi. Ils étaient en or. Ils étaient oronnés de pierres précieuses. Et puis, de chaque côté, il y avait un ange. Et là, le Seigneur, il n'a pas parlé non plus. Et puis, les deux portes se sont ouvertes. Et là, à ma gauche, il y avait un jardin. Et il y avait des tentes de fleurs. Et puis, le Seigneur me montrait certaines fleurs. C'était pour la table des noces. Et puis, il m'a dit, viens, continue à avancer. Et puis, je m'en allais du jardin. Et il y avait des portes. Et sur les portes, il y avait certains noms des apôtres. Il y avait Moïse, Abraham. Et quand je voyais ça, je me précipitais. Je voulais ouvrir les portes. Et le Seigneur, il me disait, non, tu ne peux pas. Il dit, tu les verras, mais pas maintenant. Ils se reposent. Et j'ai continué à avancer. Et puis, il y avait une autre porte qui est marquée, lieu de repos. Et je ne pouvais pas y entrer non plus. Et j'ai continué à avancer. Et puis là, je suis arrivée dans une salle. C'était la salle des prières. Et puis là, il y avait des tonnes et des milliards de vases. Et il y avait, par ordre alphabétique, tous les noms des personnes. Et puis, je voyais tous ces vases. Et il y avait des vases qui étaient tout éclairés. Et des vases qui étaient tout ternes. Et je demandais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il y en a qui sont éclairés ? Pourquoi il y en a qui s'enterrent ? Et le Seigneur, il me disait, tu vois, ces vases, il me prendait un vase qui n'était pas éclairé. Il disait, c'est mes enfants. Ils m'appartiennent. Mais ils ne me prient jamais. Il y avait des personnes qui ne priaient jamais Dieu. Et comme il disait ça, je sentais que le Seigneur, il avait de la peine. Et puis, il disait, c'est mes enfants, mais ils ne me prient pas. Ils ne me demandent jamais rien. Ils ne me prient jamais. Et il prenait un autre vase. Et ce vase-là, il était à demi allumé et demi éteint. Et puis, il dit, ça, c'est mon enfant aussi. Mais il ne me prie seulement comme il a le temps. Il ne prend pas le temps de me prier. Il me prie seulement quand il a besoin. Il ne fait que me demander. Il ne me remercie jamais. Et même quand je lui accorde, il ne me remercie pas. Il le redemande. Il dit, mais pourtant, ce sont mes enfants. Et puis là, il prenait un vase. Et là, ce vase-là, il était tout éclairé. Et il dit, ça, c'est mon enfant. Il dit, il me prie constamment. Il prend le temps de me prier. Même quand il est occupé, il s'arrête et il me prie. Et quand il disait ça, Seigneur, je sentais qu'il avait de la joie, que ça lui plaisait de parler de ces enfants-là. Et puis, je disais à Dieu, je dis, Seigneur, y a-t-il des prières plus importantes que les autres ? Est-ce qu'il y a des prières qui t'entend plus que les autres ? Ou est-ce que t'en entends 20 000 aujourd'hui ou 20 000 demain ? Je lui demandais comment ça se passait. Et le Seigneur, il me disait non. Il disait que toutes les prières, elles avaient de l'importance à ses yeux. Peu importe la prière qui est élevée là, je l'entends et je prends soin de l'écouter. Il disait, peu importe que ce soit la prière du cœur, même qu'elle n'est pas sortie encore de la bouche, je la connais. Il dit, seulement la pensée que vous avez, que vous ne l'avez pas encore dit, je la connais. « Mais dans vos prières, je sais s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, s'il y a de l'angoisse. » Il sait tout. Et il m'expliquait et puis je dis, Seigneur, quelle grandeur que tu as. Il disait qu'il connaissait tout, il entendait toutes les prières à la fois, il était partout à la fois. Et puis, d'un coup, il prenait un vase. Mais quand il prenait ce vase, le nom s'effaçait, je ne voyais pas c'était qui. Et il prenait ce vase et il était tout éclairé. Et puis là, il disait « Regarde ! » Et quand il prenait ce vase, il déversait. Je voyais comme de l'huile qui descendait sur la terre. Et là, il y avait toutes ces huiles à rentrer dans un foyer. Je ne le voyais pas non plus, je sais que c'est un foyer. Et quand cette bénédiction est rentrée dans ce foyer, j'entendais « Merci Seigneur ! » « Alléluia ! » Et j'entendais que ces personnes, ils priaient encore plus Dieu. Et ils disaient « Il était temps que la bénédiction arrive pour ces personnes. » Ils disaient que les prières qu'on lui adresse, il est renversé à un certain moment à lui en bénédiction pour nous. Et puis je disais « Seigneur, pourquoi des fois, tu mets du temps à répondre ? Pourquoi des fois, Seigneur, c'est lent ? Pourquoi tu ne réponds pas tout de suite ? » Et le Seigneur, il disait « Menton et le vôtre, ce n'est pas le même. » Il disait « Mes circonstances et le vôtre, ce n'est pas les mêmes. » Et puis j'ai sorti de cette salle et j'ai été dans la salle des dîmes. Et là, c'était tout des coffres, des milliards de coffres. Et c'était encore une fois par ordre d'alphabétique, il y avait des milliards de noms. Et puis c'était pareil, les coffres étaient éteints et d'autres, ils étaient allumés. Et puis quand je voyais ces coffres, je croyais tout comprendre. Et puis je disais « Seigneur, le coffre-là, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, puis lui qui ne donne pas beaucoup. » Et le Seigneur, il me disait « Non, tu te trompes. » Et puis je dis « Je ne comprends pas. » Et le Seigneur, il prenait un petit coffre et il était tout éclairé. Et il disait « Tu vois, cette personne-là, il dit « Adonne ce qu'elle peut. » Elle le fait de tout sans cœur. Même si elle ne donne pas beaucoup, elle le fait quand elle peut. Mais elle le fait avec sans cœur. Il disait « Ça, ça m'est agréable. » Et puis il prenait un autre coffre qui était éteint. Et il disait « Cette personne-là, elle donne beaucoup. » Il ne disait pas que c'était mal, mais il disait qu'elle ne faisait pas de sans cœur, qu'elle faisait pour se montrer. Et ce n'était pas agréable à Dieu. Il préférait quelqu'un qui donnait peu, mais être sans cœur. Et puis j'ai sorti de cette salle et j'ai arrivé dans la salle des victoires. Et puis là, c'était pareil, c'était comme des vaches, vous pouvez voir en travers. Et puis je ne voyais pas les personnes, mais je voyais des baptêmes, je voyais des mains qui se levaient. Et puis je demandais à Dieu, je dis « Seigneur, c'est quoi ça ? » Et le Seigneur, il me disait « Ça, c'est toutes les victoires que vous remportez avec moi. » Il dit « C'est noté ici. » Et puis la salle, elle n'avait pas de faim. Et puis je lui dis « Seigneur, elle n'a pas de faim cette salle. » Il dit « Mais avec moi, les victoires n'ont jamais de faim. »